Parce que j'aime beaucoup les librairies. Vous aimez les librairies ? Oui. Quel est votre usage des librairies ? Un peu comme les forêts, comme les chiens rentrent dans les forêts. C'est toujours une promesse de bonheur, une librairie. On les voit tous, un peu comme chez vous, avec tous ces livres. On peut devenir fou, parce qu'il faut regarder. Moi, je fais confiance à la quatrième de couverture, ce qui est très dangereux. Ah oui, c'est dangereux, oui. C'est dangereux, parce qu'elle donne envie. Alors, dès que je vois loufoque ou burlesque, je le jette. Mais si je vois mélancolique, tragique, noir, sombre, violent, exalté, romanesque, alors tout de suite j'y vais. C'est pour vous. Oui. La littérature, Fanny Ardent, ça vous console ou ça vous affole ? Ça me console. J'ai une vision noire de la vie, moi, Fanny. Alors que dans la littérature, il y a quelque chose qui résout les choses. Nous, nous mettons une vie à vivre, à se colter avec les échecs, les difficultés, les espérances, les illusions. Un grand écrivain, c'est un clairvoyant. C'est quelqu'un qui a une distance par rapport à vous. Il vous fait gagner du temps. Moi, souvent, on me disait, mais ceux qui aiment la vie ne lisent pas. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Ça vous fait gagner du temps, la littérature. Et que, moi, j'ai souvent dit cette phrase que je lisais comme mon se drogue, c'est-à-dire pour intensifier la vie ou pour oublier le chagrin. Et qu'après, curieusement, non seulement vous avez oublié le chagrin, mais vous avez envie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada